... Quand l'hivernage arrive, nous sommes confrontés à des problèmes d'évacuation des eaux de pluie. Et il y a des points bas où l'eau stagne, au risque même d'inonder certaines maisons. Donc, nous nous sommes dit, avant que l'hivernage commence, il serait bon qu'on essaie de faire en sorte que ces points bas puissent être traités et que les avouloirs soient nettoyés pour que l'eau puisse passer. Et dans la réflexion, nous sommes arrivés à nous dire aussi, ça ne sert à rien de curer les canaux et de nettoyer les avouloirs si l'ensemble de la cité n'est pas propre. Et c'est de là que nous nous sommes mis ensemble, une petite réunion d'une dizaine de personnes, et nous avons dit, écoutez, nous décidons de prendre en charge nos problèmes de salubrité au niveau de la cité. Je dis bien, nous décidons d'en faire notre propre initiative, une initiative tout simplement citoyenne. Et là, c'est parti. Chacun y a mis de sa volonté et de son grain de sel. Et les gens ont commencé à taper à toutes les portes qu'ils connaissaient. C'est ainsi que certains qui avaient des contacts au niveau de la ville de Dakar ont pu en parler à ces connaissances qui ont décidé de nous appuyer en matériel, petit matériel, et en matériel lourd aussi pour l'évacuation des déchets. C'est ainsi que d'autres connaissances qui connaissaient des gens au niveau du ministère de l'urbanisme ont tapé à ces portes et ces gens nous ont appuyés avec, par exemple, ces gilets et quelques râteaux et brouettes. C'est ainsi que des gens qui travaillent au SNES ont dit, écoutez, pourquoi on ne pourrait pas d'une pierre deux coups en faisant de l'assainissement, mais aussi de la sensibilisation sur la lutte contre le coronavirus. Et c'est pour ça que vous voyez que toute la cité, vous verrez des affiches sur les mesures barrières, des t-shirts sur les mesures barrières, et c'est ça l'opération que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Donc, pour conclure, et nous tenons à le dire et on insiste, c'est vraiment une opération citoyenne. C'est notre initiative et nous tenons vraiment à ce qu'elle soit perçue ainsi. Nous n'avons pas voulu ratisser très large, nous nous sommes arrêtés en petits patelains qu'on peut contrôler. Mais on voudrait aussi que cette initiative fasse tâche d'huile au niveau de la cité et même ailleurs. Parce que je crois que, si on le veut, nous sommes en mesure de prendre en main notre propre salubrité, notre propre développement et de faire en sorte aussi que la lutte contre le Covid soit communautaire. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, ouvre la tête, vous verrez les affiches sur les mesures barrières. Donc, c'est ça vraiment notre motivation. Nous, les habitants, même pas du tout où est soirée, la preuve, on s'est dit, écoutez, on va appeler l'opération, l'opération Souni Kogni, Souni Kogni, avec le ferme Espoir. Parce qu'il y a plein de gens qui voient ce qui se passe et qui spontanément se sont joués à nous ou voudraient se joindre à nous dans une autre opération. Donc, quand je dis nous, j'insiste bien, c'est nous, habitants de cette petite partie de West Foire, qui avons décidé, avec nos propres moyens. Nous ne sommes qu'on disait, pour acheter de l'eau, pour acheter des petites choses, pour le faire. Mais on reconnaît quand même que l'appui que la ville de la carte nous a donné, et que l'appui que le ministère de l'Ubain nous a donné aussi, est vraiment appréciable. Parce que ça nous permet de disposer de petits, et surtout de matériel lourd. Parce que si on devait enlever tout ça, ça aurait été gênant.